Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabard ce mercredi matin encore. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Votre journal, Guillaume, Le Figaro, révèle ce matin le contenu du projet de loi sur le séparatisme. Alors, ce qui est certain, en tout cas, cette confirmation, le mot séparatisme, tout comme laïcité, d'ailleurs, ne figure pas dans le titre. Et non, on le sait, il y a eu des hésitations et plusieurs versions. A l'arrivée, il ne s'agit donc pas d'un texte pour lutter contre le séparatisme, comme envisagé initialement, ni pour défendre la laïcité, comme évoqué ensuite, mais d'un projet de loi confortant les principes républicains. L'idée, c'est de présenter un texte positif, un texte pour et non pas un texte contre. Très bien, mais on peut quand même s'interroger. Car le point de départ, c'est bien de combattre le séparatisme islamiste. La force du discours d'Emmanuel Macron au Muro, c'était bien d'avoir osé nommer un ennemi et d'engager la guerre contre lui. Alors certes, c'est bien l'objet central des 57 articles de ce projet de loi, qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Mais d'un simple point de vue sémantique, parler en général de principes républicains, ça comporte quand même un petit risque de noyer l'enjeu central qui reste la lutte contre l'islamisme. Mais sur le fond, tout de même, Guillaume Tabard, le texte ne rate pas sa cible, non ? Non, le texte est complet. Le contrôle et le financement des associations, les sanctions, voire la dissolution de certaines d'entre elles, la surveillance des écoles, la lutte contre la polygamie, la clarification des financements des mosquées, tout ce que le chef de l'État avait annoncé au Muro est bien dans le texte. Et des discussions nouvelles, comme par exemple la pénalisation de la mise en danger de la vie d'autrui via les réseaux sociaux, ont été ajoutées après l'assassinat de Samuel Paty. Même si le volet immigration du sujet n'est toujours pas évoqué, on le voit, la panoplie est complète. Alors on aura bien sûr l'occasion de revenir en détail sur le contenu de ce projet de loi, mais sur le plan politique, Guillaume Tabard, quel est l'enjeu de ce texte pour le président de la République ? Ce qui est clair, c'est que ce sera la dernière grande loi du quinquennat. On est en pleine crise sanitaire, économique et sociale, on est à 17 mois de la présidentielle. Le gouvernement devra réparer les dégâts de la crise, mais il n'aura plus ni le temps, ni les moyens, ni peut-être l'envie de lancer de nouvelles grandes réformes structurelles, comme au début du mandat. En revanche, sur le terrain régalien, Emmanuel Macron doit encore se construire un bilan. Et ce texte lui en donne l'occasion, car c'est un texte qui touche à la fois à la République, à la sécurité, au terrorisme, à l'école, au communautarisme. Autant de sujets sur lesquels l'opinion réclame une action forte et sans pusillanimité. Et sur le plan électoral, enfin, car ne soyons pas naïfs, ça compte. Macron cherche à ramener une partie de l'électorat de gauche qu'il avait quitté, ce qu'on pourrait appeler la gauche républicaine, celle d'Emmanuel Valls. Mais surtout, lui arrimer cet électorat de droite ou de centre-droite, à qui il s'adresse de manière privilégiée depuis le début de son mandat. Alors, si ce texte répond vraiment à ses attentes, et bien Macron peut priver la droite d'un espace politique et idéologique décisif pour elle. Mais inversement, si le texte, ou plus exactement, sa concrétisation n'est pas à la hauteur de ses exigences, alors là, l'effet boomerang pourrait être dangereux pour le chef de l'État. Merci beaucoup, analyse de Guillaume Tabard, du Figaro, ce matin encore sur Radio Classique. Et donc à demain, Guillaume, il est 8h17 exactement. Voici l'invité politique de la matinale. Radio Classique, l'invité de Bernard Poiret avec le Figaro. Cet invité, c'est Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche, qui est en studio avec nous. Et je l'en remercie, M. Guérini, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre Guillaume Tabard. Il se trouve que cet après-midi, Le Monde va publier, vous ne le savez peut-être pas, les derniers e-mails de Samuel Paty. Je ne le savais pas. Donc, cet enseignant qui a été décapité, dans lequel il apparaît qu'il est sous la pression de certains parents d'élèves et qu'il voulait changer d'ailleurs son cours prochainement, il apparaît que sa proviseur d'établissement l'a soutenu dans ce qu'il faisait et que deux de ses collègues se sont désolidarisés. Est-ce qu'il vous semble que le texte de loi dont vient de parler Guillaume Tabard, s'il est approuvé dans les termes dans lesquels il a été rédigé, eh bien il pourra être efficace contre de nouveaux drames type Samuel Paty ? Il ne faut jamais laisser penser qu'il y a une efficacité à 100%. Ce combat qu'on doit mener, c'est un combat de société, c'est un combat de chaque instant et c'est un combat qui doit nous impliquer toutes et tous. Maintenant, oui, ce texte apportera des nouveaux outils pour pouvoir justement mieux prévenir, mieux protéger les fonctionnaires et mieux lutter contre ceux qui, sur les réseaux sociaux, répandent des messages de haine. Je pense que là aussi, on a un combat de société à pouvoir mener. C'est aussi en partie l'objectif d'une loi de sécurité globale. Oui, c'est vrai, de pouvoir protéger ceux qui nous protègent, protéger ceux qui enseignent à nos enfants. Et c'est pour ça que c'est un combat de société. Aujourd'hui, il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, pensent qu'ils sont protégés par la liberté de la presse, qui peuvent être comme un éditorialiste dans un journal et donner une opinion. Et parfois, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un appel à la haine. C'est donner l'adresse de quelqu'un. C'est montrer, pointer du doigt pour diriger la violence contre un individu. On voit la fin funeste qui a eu lieu avec Samuel Paty. Donc, oui, ce texte donnera des outils, donnera des moyens pour pouvoir protéger les fonctionnaires, ceux qui sont en première ligne les enseignants, qui enseignent la liberté d'expression, ce qui est l'essentiel. Mais ce combat, c'est un combat qui durera sur des années. Et c'est un combat de société. Alors, permettez-moi tout de même, Stanislas Guérini, de revenir sur ce texte de loi. Finalement, ce n'est plus contre le séparatisme. On a changé la nomination. Ça s'appelle... C'est un texte qui conforte les principes républicains. Et l'objectif, c'est de lutter contre ceux qui veulent rompre avec la République. Or, apparemment, dans ce texte, il est noté qu'on assiste à la fin de l'instruction en famille ou hors contrat. Alors, ça concerne environ 130 000 élèves en France. Eh bien, tous ceux-là qui ne vont pas à l'école de la République reconnue comme telle, ils ne pourront plus le faire et les familles sont vent debout. Est-ce que vous les comprenez ? L'objet de ce texte qui sera présenté en Conseil des ministres début décembre, donc on aura l'occasion d'en discuter des mesures, l'objet de ce texte, et c'est une mesure très importante que vous citez là, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse plus enseigner à domicile pour des mauvaises raisons. On va garder, évidemment, un certain nombre d'exceptions. Les enfants qui peuvent avoir des problèmes de santé, par exemple. Et donc, ce n'est pas la fin absolue de l'enseignement à domicile. Mais en revanche, les justifications qui devront être apportées pour que son enfant ne soit pas dans un établissement scolaire, elles seront beaucoup plus drastiques. Et je pense que c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Il y a des enfants qui sont, en effet, sortis de l'enseignement dans un établissement scolaire, pour des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, vous les connaissez. C'est pour pouvoir les mettre dans un établissement dans lequel on enseigne, non pas les principes républicains, mais parfois un enseignement religieux, contraire à toutes les valeurs républicaines. Et ça, oui, on n'aura pas la main qui tremble. Il faut pouvoir lutter contre ce phénomène. Stanislas Guérini, je reviens à l'autre texte, donc sur la sécurité globale, parce que ce sont deux textes de loi très importants, finalement, pour notre quotidien de demain et d'après-demain. Moi, je suis quand même troublé par deux choses. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la défenseur des droits, la nouvelle, Mme Claire Edon, publiquement, ont dit que ce texte est dangereux pour les libertés publiques, notamment l'article 24 à propos du floutage des visages. Donc, ce ne sont pas des militants politiques, ces gens-là. Voilà. C'est déjà arrivé que les deux instances que vous citiez aient pris des positions qui émettent des réserves sur tel ou tel texte de loi. Il faut les entendre. Mais surtout, il faut lire le texte de loi tel qu'il est, tel qu'on va le voter à l'Assemblée nationale, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. À la fin de la semaine. À la fin de la semaine. Ce texte de loi, il permet, là aussi, de mieux protéger ceux qui nous protègent. Je crois qu'il ne faut pas inverser les valeurs. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de policiers qui sont harcelés. Vous en parliez sur les réseaux sociaux. Et donc, il va créer effectivement un délit pour ceux qui, intentionnellement, mettent des images en ligne de policiers dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique. Et c'est très important de dire cela parce qu'il faut rétablir la vérité. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ce texte. Est-ce qu'on aura le droit de filmer des policiers ? Qu'on soit journaliste ou qu'on soit citoyen ? La réponse est oui. Est-ce qu'on aura le droit de mettre des images en ligne de policiers ? La réponse est oui. Mais maintenant, on n'aura plus le droit de mettre en ligne des images avec, par exemple, un appel à la haine. Il y aura un délit. Et donc, ces personnes-là, elles pourront être attaquées. Et je précise qu'à chaque fois, ce sera sous le couvert d'un juge. Ce qui est extrêmement important parce que nous ne sortons pas de notre état de droit. Mais je pense que, là aussi, il ne faut pas inverser les choses en France. Ce n'est pas une privation de liberté que de ne pas pouvoir faire un appel à la haine contre un policier dont les enfants n'osent même pas écrire sur leur fiche à l'école quelle est sa profession parce qu'ils ont peur. C'est ça aussi, la réalité. Et donc, nous, nous la regardons en face et nous prenons des mesures qui sont dans l'état de droit mais qui sont réalistes par rapport au quotidien de ceux qui nous protègent. M. Guérini, nouveau conseil de défense ce matin avec prise de décision bientôt. Le président prendra la parole à nouveau dans quelques jours. Est-ce qu'il vous semble, quand même, que les commerçants, les petits commerçants, peut-être sous de nouvelles règles sanitaires plus renforcées, doivent pouvoir ouvrir le 27 novembre ? C'est le grand débat du moment. Le fameux Black Friday. Oui, pardonnez-moi, mais le grand débat du moment, c'est comment faire en sorte que notre hôpital tienne. C'est vrai. Que le nombre de morts diminue. 1200 morts hier quand on prend tous les morts dans les EHPAD, dans les établissements, dans les hôpitaux. Et donc, je pense que notre combat, il ne faut pas le perdre. C'est avant tout celui-là. Celui-là. De faire en sorte que notre hôpital tienne. Moi, j'étais lundi dans ma circonscription à Bichat. Je peux vous dire que les médecins, ils attendent de nous que nous continuions à respecter les règles parce qu'elles commencent à payer. Et donc, parfois, je vois un peu avec effarement que notre débat politique avec un effet de balancier comme ça, balance du tout au tout ou alors qu'on a pris des mesures qui peut-être payent, alors que notre discipline collective commence à donner des résultats, il faudrait tout remettre en cause et se dire est-ce qu'on n'a pas été trop catastrophiste au final. Donc, l'hôpital plutôt que le petit commerce. On a tous envie que les commerçants puissent réouvrir. On a tous envie et le plus vite possible. Évidemment que c'est un objectif. Mais pour cela, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, ce mercredi, pour la semaine prochaine, il va falloir que la situation sanitaire continue de s'améliorer. Nous, on n'a pas perdu cette boussole-là. On n'a pas perdu cette boussole-là et cette majorité, elle a une idée en tête, protéger les Français. On va continuer à le faire. Merci beaucoup, Stanislas Guérini, délégué général de la République en marche. Mais député aussi. Aussi député, absolument. Sur Radio Classique ce mercredi matin, je vous souhaite bon courage et une bonne journée, M. Guérini. Il est 8h25 exactement, direction Washington dans un court instant pour la note américaine de Laurence Haïm, juste après ceci. Merci.